et salutations à vous voilà je voulais vous présenter aujourd'hui Dark Soul le jeu de rôle c'est un bouquin quelque peu lourd vous êtes mort voilà le préambule est lancé donc The Dark Soul bien sûr le jeu de rôle de Kuropop donc basé bien sûr sur Dark Soul et de Front of War donc surtout sur le 3 surtout sur Dark Soul 3 donc le le bouquin est très très fidèle à l'univers Dark Soul vraiment très fidèle à la franchise il se joue avec des D6 5 à 6 D 5 à 7 D6 voilà alors il est très très fidèle à la franchise au point que en fait il y a en fait des spectres blancs c'est à dire que en fait un personnage alors déjà la campagne commence avec un solo une campagne solo où il y a tout un chapitre où en fait on peut jouer en solo avec le en solo c'est à dire on joue maître de jeu et joueur ou même tout seul c'est à dire maître de jeu et PJ par la même personne il y a donc les spectres blancs c'est à dire qu'en fait ils ont respecté vraiment la franchise dans le sens que si on joue à plusieurs il y a en fait un autre un univers je pourrais dire un univers autre et les autres joueurs vont dans cet univers là voilà comme un peu le côté qui est on line de Dark Soul et donc on les appelle les spectres blancs qui vont rejoindre en fait pourrait-on dire quasiment la partie la partie de jeu de rôle d'un PJ qui est en fait hôte voilà alors il y a des personnages pré-conçus voilà donc vous voyez le chevalier les personnages ont des compétences et ensuite bon l'équipement dans le jeu en fait il y a deux notions les points de vie et les points de concentration et la chance voilà l'affiche de personnage avec les stats et le niveau par exemple pour la première campagne disons le premier chapitre de la campagne c'est des personnages qui sont level entre 6 et 10 et nous retrouvons bien entendu tous les personnages qui font le sel d'un Dark Soul qu'on est sélectionné en début de partie on les retrouve tous il y a bien sûr la magie on peut jouer un pyromancien un sorcier voilà ils vont apparaître donc on a bien sûr l'assassin le sorcier on vient de le passer voilà le pyromancien le clair bien entendu et nous finissons bien sûr sur le mandian voilà donc ensuite nous avons les règles de base donc le jeu se joue en fait au D6 voilà au D6 ils appellent les jugements d'action alors là vous voyez on revoit encore le spectre blanc et le PJ haute et le PJ spectre blanc les ressources des PJ alors bien entendu on retrouve bien sûr la fiole d'estus et la fiole d'estus sandreux alors la fiole d'estus bien sûr c'est pour les points de vie et la fiole d'estus sandreux c'est pour les points de concentration on retrouve aussi bien sûr l'idée d'une forme d'immortalité c'est à dire quand on meurt en fait on perd un souvenir les personnages en fait ont trois souvenirs à chaque mort à chaque mort la renaissance coûte en fait un souvenir donc au bout de trois souvenirs des pensées le personnage meurt réellement il se transforme en une carcasse vide sans esprit quoi donc on a des petites pages comme ça de manga un peu qui expliquent en fait le système de jeu le système de jeu est basé sur 5d6 qui sont en fait les dés de stamina que le joueur va devoir alterner entre des dés d'attaque et des dés de défense donc voilà on peut mettre tout dans l'attaque mais on n'aura pas de réaction de défense inversement si on ne fait que garder de la défense on ne va pas attaquer brillamment donc voilà tout est là il y a une chose très importante c'est la fiche de combat et la fiche de position dans les combats donc il y a des zones de sécurité et il y a une zone de combat au fur et à mesure du combat les zones de sécurité vont s'amoindrir vont être de moins en moins nombreuses et il sera de plus en plus difficile en fait d'être en sécurité dans le combat donc il y a tout un système de prise d'initiative et ensuite d'action-réaction voilà là on a encore une petite explication de règles qui sont très sympathiques et qui explique en fait les choix au niveau des actions et les choix au niveau des réactions bien sûr si on esquive et qu'on a comme dans le jeu un équipement lourd l'esquive va être très difficile à passer si on part bien sûr l'avantage de la parade c'est que voilà là c'est quand même plus aisé mais on sait très bien que l'arme qui va être utilisée à la parade ou le bouclier va prendre des dégâts l'armure va prendre des dégâts et on va prendre quand même quelques petites pertes de points de vie voilà donc tout ça il y a la fuite aussi bien sûr qui est faisable mais il faut réussir quand même l'action de fuite voilà donc vous voyez en fonction des actions on consomme en fait des dés d'action voilà la charge actuelle va permettre aussi le calcul du coup d'esquive voilà il y a des pertes bien sûr de points de vie des pertes de défense les armes les armes bien entendu ça permet en fait de vendre d'acheter d'acheter bien sûr des objets et de monter en expérience on arrive très rapidement bien sûr au sanctuaire de Lige Feu qui va être comme dans le jeu le hub central donc là on a les personnages d'un joueur important bien sûr du sanctuaire donc on retrouve la gardienne donc avec la gardienne bien sûr toutes les compétences qui pourront être achetées la servante du sanctuaire voilà bien sûr nous avons tout un passage sur l'équipement nous avons l'huilette de Courlande voilà qui permet en fait la transposition des objets et nous passons aux campagnes donc ce qui est intéressant c'est la première campagne cimetière des cendres elle est intéressante parce qu'en fait on peut y jouer un solo voilà on peut y jouer un solo en tant que MJ et PJ ou alors un MJ et un PJ ensuite le reste de la campagne peut-être jouer de 1 à 4 joueurs donc on peut toujours maintenir presque une campagne solo c'est ça qui est très intéressant dans ce jeu de rôle mais on peut monter voilà alors les campagnes alors voilà le début de la campagne le niveau bon voilà ah oui ensuite il y a la préparation des cartes il vous faut en fait des cartes tout simples pour en fait positionner tout le terrain tout le terrain et donc l'arc narratif de la campagne donc vous voyez l'as va être le réveil de Sandre ensuite le 2 on va placer le 2 à côté et en fait on forme petit à petit ainsi une carte quoi une carte petit à petit on les place conformément au plan voilà donc c'est très très intéressant aussi la campagne est vraiment d'une longueur enfin il y a il y a vraiment de quoi faire il n'y a même rien à rajouter la campagne est tellement dense et épaisse que en fait techniquement vous avez de quoi faire mais alors c'est voilà c'est alors il manquerait en fait bon la campagne donne du lore c'est certain pour ceux qui connaissent pas trop le jeu ça donne du lore mais serait quand même mérité un chapitre lore sur Dark Souls l'histoire tout ça alors que là c'est quand même absent c'est quand même absent il y a ensuite le bestiaire les ennemis les ennemis qui sont relativement assez bien pensés parce qu'ils sont évolutifs dans des degrés de difficulté et ils ont aussi comment dirais-je entre guillemets une IA quoi c'est à dire qu'on peut voir un peu les moyens d'attaque ce qu'ils vont faire on peut paramétrer en fait leur posture au gré bien sûr de leur rencontre donc c'est quand même pas mal le bestiaire est copieux il reprend en compte voilà il y a beaucoup de monstres et bien sûr des monstres très 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 difficiles à tuer donc il y a des chances que bien sûr tous les personnages viennent à mourir contre le monstre par méconnaissance en fait de ces techniques de combat et en fait les joueurs vont devoir un peu s'y frotter à plusieurs fois pour arriver en fait à vaincre le monstre pour comprendre un peu leur voilà le maître de jeu peut être éventuellement un peu gentil mais c'est pas trop dans l'esprit de ce jeu de rôle donc voilà il y a tout le côté narratif alors ils disent que ce n'est pas un jeu axé sur le combat qu'il faut alterner en fait les combats avec des phases beaucoup plus narratives on le retrouve dans la campagne quand même malgré tout quand on lit la campagne on se rend compte que voilà il y a des petites phases mais ces phases en fait narratives avec des rencontres de personnages non joueurs bon il va falloir quand même sérieusement les étoffer quoi voilà et ça finit bien sûr sur toutes les fiches nécessaires au jeu donc comme je vous disais il y a la fiche de combat du champ de bataille ah oui il fallait que je vous parle aussi de ça les émotes parce qu'en fait donc comme je vous dis c'est vraiment un jeu qui est fidèle vraiment à la licence et à la franchise en fait les personnages dont les spectres blancs quand ils vont rejoindre en fait l'univers du PJ Hoth ils ne peuvent s'adresser à lui que par l'intermédiaire d'émote alors tout ce qui est bon les règles les joueurs peuvent parler bien sûr mais dès qu'ils sont dans une situation de narrative ou vraiment sur le scénario là en fait il faut qu'ils s'adressent en émote donc c'est assez assez marrant qu'ils aient respecté vraiment à la lettre donc il faut bûcher les émotes ou si on ne sait pas les faire indiquer avec le droit quelle émote on réalise bien entendu voilà si on manque un peu de souplesse quelle émote on réalise donc pour ma part c'est vraiment un jeu qui se cale super bien à cette franchise c'est même assez incroyable il y a un grand grand respect à l'univers d'Arxul donc je dirais chapeau bas c'est respecté les combats bien sûr sont difficiles il faut faire des choix corneliens entre l'attaque l'action et la réaction les prises d'initiatives aussi sont sympas il n'est pas évident de se coordonner donc il faut vraiment bien réfléchir à tout ça donc il y a vraiment un grand respect de la franchise avec bien sûr le côté bien sûr survie on retourne au combat parce qu'on a échoué une première fois on repart réaffronter les monstres alors dans bien sûr cette version là bien entendu on n'est pas quand même dans un jeu vidéo les petits monstres le menu frottin n'a pas tendance à réapparaître voilà bien entendu parce qu'autrement on n'en sortirait pas s'il fallait à chaque fois réaffronter vraiment tout le menu frottin quoi mais c'est assez sympathique en tout cas ça c'est sûr on ne peut pas le reprocher de ne pas avoir respecté l'âme du jeu vidéo vu qu'il se cale super bien à celui-ci voilà c'est un bouquin quand même malgré tout assez somptueux en tout cas sur la sur la sur le livre en lui-même qui est vraiment vraiment de bonne de bonne facture à l'intérieur c'est simple et efficace voilà donc là vraiment on ne peut si vous aimez Dark Souls si vous aimez l'univers et la franchise vous ne pourrez pas ne pas être satisfait par ce portage car c'est franchement un portage qui voilà suit vraiment à la lettre le jeu vidéo c'est même décontenant 100 parce qu'il le suit vraiment à la lettre voilà donc ça en tout cas c'est un joli portage et bien sûr un grand respect pour pour la pour le jeu vidéo voilà allez à ciao ciao